Les jeunes agriculteurs menacent, l'inflation atteint 6% 12 millions de tonnes de plastique On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde Vous êtes bien sur So Good Radio, bonjour, vous écoutez 10 minutes pour sauver le monde L'émission qui prend le changement par la main avant qu'il ne nous prenne pas la gorge 10 minutes pour sauver le monde So Good Radio So Good Comment les Etats-Unis partent en guerre contre les billets de concert à 5000 dollars ? Ouais, des billets à 5000 dollars, ça fait cher, cher pour aller voir le rocker Bruce Springsteen par exemple Et c'est pas de la vente clandestine mais les prix bien officiels de certaines de ces places proposés par la plateforme américaine Live Nation Des prix délirants qui ne sont pas le seul fait d'arme de ce géant du spectacle vivant En 2022, la billetterie Live Nation avait planté pour la tournée mondiale de Taylor Swift Ce qui a dû t'effondrer j'imagine Louise laissant des milliers de fans sur le carreau Le genre de chose qui semble avoir durablement irrité le ministère américain de la justice Lequel vient de porter plainte contre le colosse du divertissement pour monopole illégal Live Nation Entertainment pour info c'est donc une énorme entreprise chargée d'organiser Spectacles et concerts dans le monde entier Ouais, géant du divertissement né d'une fusion en 2010 Celle de Live Nation, organisateur de spectacles vivants Avec Ticketmaster, vendeur et distributeur de billets Cette fusion a fait de Live Nation Entertainment The acteur mondial du spectacle Aux Etats-Unis, il contrôle presque tout Les billetteries, les salles, les tournées, le management des artistes, les partenariats Normal, l'entreprise est à la fois promoteur, gestionnaire de salles et billetteries Et c'est justement parce qu'il contrôle presque tout Que Live Nation vient d'être poursuivi par le ministère de la justice américaine pour monopole illégal Ouais, il faut dire que les américains n'aiment pas les monopoles Ça casse la libre concurrence et la main invisible Du coup, dans un dossier de 128 pages déposé devant un tribunal de New York Le ministère américain, rejoint par 29 états, c'est rare Explique en détail comment Live Nation, organisateur de concert et Ticketmaster, vendeur de billets Aurait illégalement contrecarré la concurrence pour contrôler le marché du divertissement américain Et faire des bénéfices records D'où ses places de concert à 1000, 2000, 3000, 4000 dollars Comme celui de Bruce Springsteen l'année dernière Mais le prix stratosphérique des billets n'est pas le seul problème Un autre très concret, c'est les fiascos liés à leur vente Comme pour la tournée de Tyler Swift en 2022 Je vous en parlais au début de la chronique, c'est un tollé monumental Puisque le seul site où les billets étaient accessibles Était Live Nation, dont la plateforme a tout simplement Planté sous le poids des connexions Des milliers de fans ne puent racheter leurs billets Révélant une emprise jugée malsaine De l'entreprise sur l'industrie culturelle 12 procès de la division antitrust du ministère Qui visent à casser le monopole illégal De Live Nation L'expression « too big to fail » pourrait bientôt être caduque Live Nation Entertainment est aussi accusée D'utiliser les frais hors de prix qu'elle facture à ses clients Pour attirer de grands artistes et les engager dans des accords exclusifs à long terme C'est une sorte de mécanisme d'inertie qui renforce la flambée des prix Tous les frais associés rapportent un pognon de dingue à Live Nation Argent utilisé pour séduire des superstars mondiales Et les engager dans des contrats d'exclusivité à très long terme Conséquence, de nombreux artistes se retrouvent menacés financièrement S'ils daignent travailler avec une autre plateforme Ça fait aussi monter le prix des billets Les artistes devront se produire uniquement dans certaines salles Un exemple, celui du groupe américain Lawrence Dont le prix du billet est fixé à 30$ Et monté à 42$ sur décision Ticketmaster Au total, le groupe n'aurait gagné que 12$ par billet Dont la moitié aurait servi à couvrir les frais de tournée Pas cool, on comprend donc mieux ce rêve secret de la justice américaine Détricoter une fusion qui a accouché d'une créature à la Frankenstein 10 minutes pour sauver le monde So good radio So good